Si vous avez vu mon ancien épisode, vous connaissez déjà Vrotsov du côté touristique. Dans cet épisode, je vais vous parler de faits intéressants sur cette ville que les gens ne connaissent probablement pas. Que fait les nains de Vrotsov ? Comment la chaise géante a apparu ici ? Comment les murs des bâtiments abandonnés sont devenus des galeries d'art et beaucoup d'autres choses ? Donc, asseyez-vous confortablement et découvrez Vrotsov d'un tout autre côté. A Vrotsov, il y a plusieurs îles, des grandes et des plus petites. Et là, on va traverser une île pour aller en direction le quartier Nad Odje. Et on va aller voir les arrières-cours colorés. Donc, on verra à quoi ça va ressembler. Les 12 îles de Vrotsov sont des attractions populaires pour les habitants et les touristes. En raison de leur beauté naturelle, de leur histoire riche et de leurs ambiances très agréables. Les îles de Vrotsov offrent de superbes vues sur la ville et sont un lieu de promenade et de détente pour les habitants et les visiteurs. Chacune des îles a ses propres caractéristiques et attractions. Ce qui en fait une destination unique à découvrir lors d'une visite à Vrotsov. Là, je me trouve dans la rue Roosevelt. Ce n'est pas une rue intéressante, ce n'est pas très joli, il n'y a rien d'intéressant. Mais il y a des petites ruelles avec des choses un peu particulières. Venez, je vais vous faire montrer. Je me trouve dans une place où on a beaucoup de peintures vraiment très jolies. Et en fait, il y a quelques temps, les habitants des immeubles n'hésitaient pas du tout qu'autant de l'apparence des bâtiments. Du coup, ils ont décidé de prendre les choses en main. Et avec l'aide de certains artistes, ils ont décidé de repeindre. Ils ont fait des peintures vraiment très jolies. Là, on peut voir qu'il y a des peintures d'animaux, des personnages de la culture pop, de personnes célèbres. Et voilà, c'est très très joli. Là, par exemple, on a une peinture, celle-là. Vraiment, je crois que c'est ma préférée. Elle est vraiment trop 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 belle. En général, je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Parce que les bâtiments, ils ne sont pas du tout dans un bon état. Ils sont un peu dégradés. Et par exemple, là, on voit bien la différence du local qui est dans un état catastrophique. Et à côté, la belle peinture. Ça donne une seconde vie à cette place. Du coup, pour moi, c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Les peintures, elles ont été faites en 2014. Et les habitants ont des bâtiments en face. Quand ils les ont vues, ils ont été un peu envieux. Et ça leur a donné aussi une inspiration pour faire la même chose. Et voilà, du coup, ici, on peut retrouver aussi beaucoup de peintures très jolies. Ici, on peut voir des peintures inspirées de différentes parties du monde. Par exemple, là, on a l'Égypte. Et en fait, c'est une genre de galerie d'art un peu sauvage. Et c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça de toute ma vie. Ici, on peut voir que sur cette allée, les artistes, ils se sont inspirés de peintures plus connues et plus célèbres comparées à l'autre allée. Cette place, en fait, c'est vraiment la preuve qu'avec un peu de créativité, on peut changer des places qui ne sont pas vraiment jolies en quelque chose d'agréable à vue d'œil et qui peut même attirer des gens pour venir voir ça. On était en train de faire une petite balade à côté de la rivière et on a vu quelque chose d'un peu spécial et unique en Pologne. En fait, c'est un habitant de Vrotsov qui voulait habiter au centre-ville dans une maison et du coup, ce n'était pas possible. Mais il a trouvé la solution. Comme vous voyez, il a fait sa propre maison sur l'eau. Et voilà, je ne sais pas comment c'est à l'intérieur, mais ça a l'air d'être une véritable maison. En tout cas, il y a un numéro, une adresse, il y a vraiment tout. Le domaine de Vauvel est situé pas loin du zoo de Vrotsov et il a été construit en 1929. L'objectif de la construction, c'était de présenter des logements unifamiliaux ou multifamiliaux de différentes tailles et c'est l'un des cinq lotissements de ce type en Europe. Le domaine n'était sans cesse offrir une solution aux problèmes de logements de l'époque. Ça devait être efficace et bon marché. La construction, elle a pris trois mois et après avoir été meublée et équipée, elle a été présentée aux visiteurs. De nos jours, c'est des bâtiments d'habitation classiques. À l'époque, c'était des logements très, très modernes et les architectes, ils ont bien pris le soin d'optimiser l'espace dans les escaliers et aussi d'agencer l'espace dans la chambre des enfants dans un rapport Est-Ouest pour bien prendre soin de l'horloge biologique des plus jeunes. Alors, vous aimez ce type de logement ou pas ? En tout cas, dites-le-moi dans les commentaires. On va un peu parler de la norme des logements. Alors, ça peut un peu faire mal à certaines personnes, surtout ceux qui ont acheté des logements récemment. Ici, le plus petit logement, il faisait 45 mètres carrés. Il y avait aussi des logements à 90 ou 150 mètres carrés. Aussi, il y avait des maisons comme celle-ci où la superficie a dépassé les 150 mètres carrés. et les concepteurs, ils ont bien mis l'accent sur les zones de jour et de nuit dans les maisons. Chaque résident devait avoir une pièce séparée uniquement pour dormir et les maisons, ils devaient être ouvertes au soleil avec un jardin. J'ai l'impression que les standards de l'époque, il y a à peu près 100 ans, ont bon marché. Ils seront choisis sans hésitation par la plupart des citoyens européens, notamment ceux qui vivent dans des grandes villes. Là, on va aller un peu plus loin pour voir une autre curiosité architecturale. La construction des logements a pris 19 ans et elle a été finie en 1935. C'est l'une des seules places de ce type qui n'a pas été gravement endommagée à cause de la guerre. Ici, on peut un peu ressortir l'atmosphère du vieux Wrocław. Alors, pourquoi je vous parle de cette place ? Pourquoi je suis venue ici ? Pour le savoir, il faut grimper plus haut pour voir. Les architectes avaient l'idée de construire un aigle géant vu d'en haut. En fait, ce n'était pas un aigle qui faisait référence au symbole de l'Allemagne ou de la Pologne, c'était au symbole de la base Siletia. Mais comme vous voyez, on ne voit rien du tout à cause du brouillard. Donc là, on va essayer de passer un autre jour pour prendre d'autres photos. Et voilà, c'est très dommage. Nous sommes venus un autre jour et il n'y avait pas de brouillard. Donc, on a réussi à prendre quelques vidéos. Malheureusement, nous n'avons pas pu voler plus haut à cause des restrictions. Mais nous avons quand même eu la chance de voir une partie de l'aigle. L'un des symboles les plus populaires de Vrotsov, ce n'est pas une cathédrale ou un château ou des monuments, mais c'est une légion de petites personnes. Dans le centre-ville de Vrotsov, vous pouvez en trouver vraiment partout. Elles sont complètement partout. Et en général, vous les trouvez dans les coins des portes, les rues ou les ruelles. Elles sont très aimées des habitants et aussi des touristes. Elles sont même plus prises en photo que le magnifique hôtel de ville. Également, il y a une application qui vous aide à retrouver les nains dans la ville. Les nains, ils ont une place très importante dans la ville. Et ça, c'est par rapport au régime très tendu des années 80 en réponse à l'oppression du régime communiste. Et il y avait un cerveau derrière tout ça. C'était M. Valdemar Friedich, un étudiant qui avait étudié à l'université de Vrotsov qui avait l'idée de faire cette protestation clandestine. Et ça s'appelait l'alternative orange. Il a utilisé l'absurdité et le non-sens pour organiser des manifestations révolutionnaires et passives. Et grâce à l'alternative orange, les nains sont complètement liés à Vrotsov. Aussi, ce qui avait commencé comme un acte vandaliste, c'est fini par un icône officiel de la ville. Et là, on vient de trouver un nain avec son petit lion, juste ici. En 2021, les autorités municipales, ils ont décidé d'honorer l'héritage de l'orange alternatif en plaçant une statue au coin de la rue Shrednitsa. Et c'était où se déroulaient souvent les manifestations. Les nains, c'était aussi un symbole de capitalisme. Quand le capitalisme, il a commencé, les droits d'auteur, ils ont aussi commencé. Et les nains, ils étaient bien utilisés par la ville et par tout le monde. Frédis, il a senti que son droit d'auteur, il était touché. Du coup, le cas, il s'est fini au tribunal. Et là, on est tombé encore sur un petit nain qui nous donne une glace. Ils sont vraiment partout dans la ville. On est en hiver. Les journées sont vraiment, vraiment courtes. Du coup, c'est un peu compliqué de faire des vidéos. Mais à Brotsoi, vous avez la Galerie des Néons qui a été fondée par l'association Néoside. Et leur but, c'était de sauver les enseignes lumineuses qui n'auront aucune chance de survivre dans leur place d'origine. Bon, ben moi, j'étais en train de chercher de vite à l'heure où est l'entrée pour la galerie. Mais en fait, il n'y a pas de galerie, c'est juste cette place. Bon, moi, je ne trouve rien d'exceptionnel. Mais pour les personnes qui veulent venir faire des petites photos ou des petits selfies, ça peut être intéressant. Mais voilà, je me suis quand même trompée. je pensais que ça allait être une vraie galerie avec plus de choses à voir. Donc, c'est un peu dommage. Pour les intéresser au cas où, s'ils voulaient faire des petites photos ou faire une petite valade, ça se trouve au 46 rue Ruska. Et en fait, l'association, ça fait 10 ans qu'elle existe où ils collectent des néons, des enseignes lumineuses et ils viennent les placer ici. Le commerce médiéval, c'était la principale source de prospérité de la ville. Et voilà, malgré le fait que les formes de commerce s'est changé, ça a attiré quand même beaucoup de monde. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé de construire la halle du marché juste ici pour continuer à faire ces genres de bazar. Et voilà, à l'intérieur, vous pouvez trouver tout ce qu'il y a dans un marché, de la nourriture, des vêtements, des accessoires. L'université des sciences et technologies de Wroclaw, c'est une université réputée. On peut en entendre parler dans les médias grâce aux réalisations des étudiants, mais bon, c'est pas pour ça qu'on va parler de ça. l'université a la deux campus qui sont situées de chaque côté de la rivière. Et pour rejoindre les deux bouts, ça prenait 1,5 km à faire à pied et c'était un peu long du coup pour les étudiants et les professeurs c'était un peu compliqué pendant les pauses. Donc ça a duré jusqu'en 2013, c'est la date à laquelle le premier téléphérique a été ouvert et ça a été une idée d'un étudiant. Là, on va le prendre le téléphérique pour voir un peu ce que ça donne. peut-être qu'on va avoir votre soif un peu d'une autre perspective. Là, on ne voit pas trop bien parce qu'il fait nuit mais quand même c'est une très bonne idée je trouve. En plus, c'est gratuit pour les étudiants. Donc franchement, en quelques minutes, vous arrivez de l'autre côté de la rivière. Très bonne idée. Donc voilà, c'est fini. Franchement, c'est très rapide. Ça n'a pris même pas deux minutes. En général, je pense que c'est vraiment une bonne idée pour les étudiants. C'est rapide, c'est gratuit en plus. Mais pour les touristes, ce n'est pas quelque chose que je conseille. Honnêtement, il n'y a rien de spécial. C'est plus un transport qu'une attraction touristique. Ce que vous voyez derrière moi, la grosse chaise, c'est un monument de Tadeusz Cantor. Et en fait, l'idée de la création, ce qui n'est pas du tout pour qu'elle soit jolie. De nos jours, en fait, la chaise, elle est utilisée comme défi pour les jeunes. Celui qui montera le plus haut dans la chaise. Et voilà, j'aimerais bien savoir ce que l'auteur de la chaise pensera de ce petit défi. Je me trouve sur la rue Stare Yadki. Auparavant, ici, il y avait beaucoup de boucheries, beaucoup d'abattoirs. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de sculptures d'animaux. Je me demande si l'auteur, il n'a pas fait ses sculptures dans un signe de reconnaissance envers les animaux dans lesquels on profite tous les jours sans même y penser. Ou peut-être que c'était autre chose. En tout cas, si vous savez, écrivez-moi dans les commentaires. Yash et Maugosha, c'est ces deux charmantes maisons derrière moi qui se tiennent la main sur le pont. Aussi, il y a une histoire derrière elles et on peut voir qui a marqué la mort, c'est la porte de la vie. Et c'est parce que c'était la porte d'un ancien cimetière. Il y a aussi des légendes un peu moins charmantes que les bâtiments. La première, c'était qu'il y avait une vendeuse malhonnête qui était enterrée dans le cimetière ici et son esprit a venu harceler des commerçants. Il y a une autre légende, c'est que 21 personnes étaient enterrées ici parce qu'ils avaient désobéi et la punition, c'était que les gens marchaient sur leur corps. Franchement, sacrée punition. Les week-ends, la place du marché de Vrotsov, c'est une place d'animation et il y a les locaux qui viennent et beaucoup de touristes. Comme vous voyez, il y a des gens qui chantent et il y a aussi beaucoup d'autres animations. Si vous aimez notre contenu et notre travail, n'oubliez surtout pas que vous pouvez nous soutenir sur la plateforme Patreon. Mettez un petit pouce like, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas du tout rater le prochain épisode de Vrotsov. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.